3, 2, 1, action ! Et c'est parti pour cette scène tournée entre Remelfin et Sargemin. Ce sera l'un des moments clés du film In der Luft, réalisé par Guillaume Herbst. Originaire de Sarinsmin, ce passionné de cinéma, âgé de 24 ans, n'a choisi ni le lieu, ni le scénario, ni les acteurs par hasard. Il a puisé son inspiration à partir d'aventures vécues par son frère et deux de ses potes, qui tiennent d'ailleurs les trois rôles principaux du film. L'histoire de trois adolescents qui trouvent une arme à feu dans une friche industrielle et qui vont l'utiliser pour faire beaucoup de bêtises. Et qui vont vivre une aventure à Sargemin, dans les environs, et qui vont apprendre à grandir, à devenir des adultes, peut-être, et des vrais petits mecs, peut-être. Pour savoir si ces trois adolescents réussiront leur quête, il faudra attendre la diffusion du film. In der Luft est le premier court-métrage produit, réalisé par Guillaume Herbst. Du 22 au 27 août, plus de 20 techniciens étaient mobilisés par Supermouche Productions pour concrétiser et filmer le scénario imaginé par Guillaume Herbst. Après des mois et des années de réflexion, c'était le moment de transformer l'essai. On a une équipe qui est géniale, on a des décors qui sont tout aussi géniaux. Donc maintenant, ça se passe très très bien. Et les comédiens qui sont tous non professionnels et issus de la région, Sargemin, Forbach, Pays de Biche, sont tous extraordinaires. Donc maintenant, ça ne peut que rouler. A l'issue du tournage, place à une autre étape déterminante, celle du montage et de la post-production. Le film devrait être terminé à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il sera notamment diffusé par France Télévisions et Moselle TV. Une projection au Cinéma Forum de Sargemin est également envisagée.